Vous ne pensez pas qu'on est trop pressé pour démissionner du MSM? Et même le membre du public. Il y a un débat national où tout le monde participe, où tout le monde donne cette opinion. Vous posez cette question, parce qu'il n'y a pas atteint l'amendement et qu'il est soumis à la démission. Il n'y a pas un peu plus « wise » qu'il n'y a pas atteint l'amendement que le Premier ministre nous promette et à partir de là, on prend une décision? Il n'y a pas atteint l'amendement et qu'il n'y a pas atteint l'amendement et qu'il n'y a pas atteint l'amendement. Il n'y a pas atteint l'amendement et qu'il n'y a pas atteint l'amendement à l'intérieur de l'instance du parti. Non. Aucun débat. C'est après. Ce n'est que hier. Oui, c'est ça. Alors, qui pensez maintenant à l'amendement qui est annoncé? On prend le premier amendement au Parti d'accord, qui est le ministre qui nous mène responsable de l'agence et du BOT qui pour faire l'enquête l'audit bien. Le premier amendement, ce n'est pas le ministre Badin qui nous nomme les responsables. C'est la présidente de la République sur la recommandation du premier ministre après consultation avec l'idée de l'opposition. Est-ce qu'il s'a rassuré à vous? Ça rassure à moi. Et depuis le départ, il y a trois points qui m'ont parti d'accord. Et ça, il n'y a pas de points. Je m'ai demandé qu'il s'en a pour nom le directeur d'intégrité reporting service agency. Et je m'ai dit qu'il n'y a pas de question qu'il nous donne tel pouvoir à un politicien. Et comment on ne fait que dire moi, c'est le ministre Badin, il me désavouait, il m'a besoin de dire, parce qu'il m'a maintenant l'Ivénile, 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 pareil, comme on m'a dit, qui veut dire à moitié de la 100% raison, que c'est le président, le premier ministre et le leader de l'opposition, en consultation avec le leader de l'opposition, qui fait la nomination. Et je trouve ça très bien. Deuxième amendement, qui vous pensez de ce plafond de 10 millions qu'il peut proposer pour qu'il n'y ait pas de saisir dix biens qui évaluent à moins de 10 millions? Qui vous pensez de ce seuil qui est établi? Ce seuil, là, je pense, peut-être, quand on a un débat à l'Assemblée et quand on écoute l'opposition, on écoute les membres du public. Et là, nous prenons ça en considération pour le seuil. Mais quand même, je trouve ça, le bon qu'il met un seuil, il fait ça, l'amendement-là, au moins, comment je peux dire, je peux différencier entre un trafiquant de drogue avec un dimoune qui est honnête. Parce qu'il y a beaucoup de dimoune, comment je veux dire, je travaille dur dans ce pays-là. Il y a un morceau en bilan, il y a un artisan, il y a un labouret, il y a un professeur, il y a un avocat, il y a un docteur. Tout dimoune, il y a un même qui n'hérit, il y a un grand dimoune. Quand nous sommes venus, nous sommes rétroactifs, 7 ans, amènent ce récit, viennent pour ce dibien. Mais évidemment, il y a beaucoup d'entre nous n'est pas capable d'expliquer. Et ce n'est pas enregistré 21 jours, sinon on est en prison, sinon 50 000 roupies d'amende. Mais là, il n'est pas correct. Nous pouvons confondre un gros requin avec un petit requin. Mais là, quand nous mettons un seuil, au moins, nous sommes capable de différencier. Oui, gros requin après 10 millions. Gros requin, c'est ça, c'est ça. Mais maintenant, je suis le seuil, je connais, il y a des trois dimounes, je ne suis pas plus d'accord. Mais ça, je m'espérais que le ministre Badin, pareil, qu'il y ait l'écoute de ce qu'il m'a proposé, il y ait l'écoute. Et je souhaitais qu'il y ait aussi, quand le débat est venu au Parlement, mais même dans la presse, les membres du public, il reste toujours à l'écoute pour le seuil, nous regarder. Et troisième amendement, c'est qu'il y ait le lien pour valider pendant six semaines seulement. Si dans six semaines, l'agence concernée n'est pas capable d'établir un case, eh bien, une procédure est tombée automatiquement. Comment on trouve ça? Je trouve ça correct. OK. Oui, je trouve ça correct, je fais ça, oui. Parce que le papa m'est lié avant, mais il y a 21 jours pour lui amener une semaine par pied, pour lui prouver. Sinon, il y a la prison, il y a 50 000. Mais là, je trouve ça correct et comment on peut dire, nous laissez-le ouvert toujours au débat, à l'écoute des autres. Et donc, Mme Selvon, avec un amendement qui peut proposer, est-ce que vous pouvez voter le bill au Parlement? Il paraît être satisfait maintenant? Oui, oui, vraiment, je suis satisfaite. Et au contraire, on peut dire que dans la place du ministre Badem, on pense qu'à part, il y a un petit peu réticence, je peux dire non, il y a une raison et je peux foncer tout droit. Mais quand même, il y a une réfléchie et vraiment, il y a une faire ce qu'il faut. Oui, moi, je peux voter la loi là. Mais qui fait à vous démissionner? Moi, tu fais à démissionner parce que, dans l'intérêt du public, parce que le premier ministre et le leader, tu peux dire, même le cheap whip, party line, discipline du parti, nous tous besoin voter. Oui, moi, je comprends, il y a un party line, mais quand il s'agit de l'intérêt du pays, quand nous payons tous quelque chose comme la Constitution, demain, nous voulons au Parlement avec la peine des morts. Mais il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ou pas pour pouvoir dire, party line. Nous avons un sujet comme ça. Mais il y a une collègue sous des Chiragouba, qui exprime publiquement une réserve sans qu'ils soient démissionnés. Si je suis démissionné, je ne crois pas qu'il faut prendre l'amendement. Je veux dire, franchement, parce que je vais dire clair, party line, et je ne suis pas le là. Ce n'est pas un peu trop prétentieuse de vous dire ça? Donc, c'est ou une démission qui ne provoque ça dans l'amendement? Oui, Nawaz. Vous n'êtes pas la seule personne qui vient d'intervenir. Il y a une collègue, il y a l'opposition, il y a le président du Barc-Council, il y a la société civile. Mais il y a besoin, il y a le courage pour faire entendre la voix du peuple Nawaz et faire ce qu'il veut faire pour tirer la sonnette dans l'homme. C'est ce que vous pensez qu'il y a une telle loi qui n'a pas une implication économique, notamment de l'investissement? Vous connaissez un signe ministre qui fait une déclaration, l'étudier, avec la loi, il fait peur, et qui a un peu de mourir, il y a une loi comme ça. Mais je pense que le fait que le ministre Badin n'a pas un abandonment, je ne crois pas, il n'y a pas de crainte. Parce qu'il y a déjà une seule, ça veut dire qu'il y a une dîmes, il n'y a pas d'expliquer. Je ne pense pas qu'il n'y a aucune crainte. Alors, Daniel Selvon, il y a aussi sa bras de fer qui nous a assisté depuis quelques semaines, quelques mois en gouvernement et que le DPP actuel, il y a le fameux discours de Rochou Badin à Saint-Pétersbourg, qui lui dit que le DPP, c'est le frère d'un politicien d'un parti travaillé, ça pose un problème de perception. Il y a les fins élabos, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a une fixe aussi dans le gouvernement, est-ce que vous gagnez l'impression que le gouvernement peut enlever de débarrasser du DPP actuel? Naouaz, ça, je ne suis pas capable de répondre si le gouvernement peut redébarrasser du DPP. Ça, je ne suis pas capable de répondre là-dessus, parce que vraiment, je ne connais vraiment l'intention du gouvernement sur le DPP. Mais ce qui est capable de dire, peut-être le ministre Badin, peut-être qu'il n'y a pas besoin jusqu'à là, parce que quand on peut attaquer un DPP, on peut attaquer un dîme qui est indépendant, qui occupe un poste constitutionnel dans ce pays, peut-être qu'il est capable de salir l'image du pays. Peut-être que ça a été un dérapage là. Nous avons besoin d'éviter et possiblement aussi, nous avons besoin d'un respect pour nous, par l'institution, le commissaire de police, le DPP, quand même un respect. Nous, dans l'opposition, surtout pour les travailleurs, dire à chaque fois que le gouvernement, ce gouvernement-là, peut pratiquer une politique de vengeance. D'accord avec ça? À qui pointe livrer ça? Naouaz, moi, je ne suis pas capable de dire que le gouvernement peut pratiquer qu'une politique de vengeance. Mais ce qui m'a, moi, m'a-t-il peut dire, m'a-t-il dire, ça, la loi-là, il ne faut pas qu'il, demain, un autre gouvernement vienne au pouvoir, il servit ça, la loi-là, comme un outil politique pour les persécuter. Je ne sais pas si c'est la loi-là, mais en général, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut régler un compte politique avec ce bon adversaire? Enfin, vous connaissez dans tout gouvernement, quelquefois, quand il a pris une élection, souvent, nous trouvons qu'il n'y a pas de rancune, qu'il n'y a tout ça. Mais à tel point, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez dire, ça, moi, je ne pense pas que le vrai. Parce que quand même, je peux laisser le judiciaire quand même qu'il peut occuper une case, qu'il peut continuer de faire ce travail, de mettre dans la cour, poursuivre et tout. à ce point, non, je ne crois pas, mais je suis un petit peu peur que la loi soit utilisée dans ce sens. Et à part la loi Badin, qui mène les autres raisons de malaises au sein du MSM? Pour moi, c'était vraiment cette loi-là. Cette loi-là, ça me mettait mal à l'aise. Je me suis même pensé comment est-ce qu'il nous capable de vivre avec la loi comme ça. C'était ça. Et puis aussi, il y avait quelques censures, une question censurée, une petite centinaire. Un peu frustrée là-dessus. Au Parlement? Au Parlement. Oui, et nous n'avons pas l'idée qu'il y a une question qui est censurée, qu'il y a une question qu'il y a une question qu'il y a envie de poser dans le Parlement, il n'empêche pas de poser? Oui, il est arrivé qu'il nous mette dans une question parce que comment on connaît aussi dans tout parti politique, comment on dit où? Il y a le party line. Et ça, comment on connaît, il y a un désagé ici dans le bureau politique, et mon désagé avec mon camarade, je connais il y a un party line. Quand quelquefois il y a une question, il y a une question de tirer nos besoins, de tirer nos besoins. Qui est une question? Là, à ce stade, je ne suis pas capable de donner l'exemple qui est sûre, mais il y a une question qui n'a accepté de nous retirer. Il y a où? Il y a une mandant qui connaît qui est représentant à l'Assemblée nationale, qui est une question qu'il y a envie de poser, mais finalement, il y a une question. Oui, moi et les autres camarades aussi, il y a une question. Là, sur l'antenne, bien sûr, je n'ai pas pour dire quelle question exactement. Qui fait ou pas dire à moi? Non, je n'ai pas dire à qui question parce que je n'ai pas une question. je n'ai pas une question. C'est un problème. Vous avez une question de censurer, vous avez une question où tu as envie de poser ou pas qu'elle a poser, ou même par appel à une question où tu as envie de poser ou pas qu'elle a poser. Si je peux dire qu'il y a une porteline qui m'a accepté, m'a accepté qu'il y a une question. Ça veut dire que je n'ai accepté et je n'ai pas pour dire qui est une question. Non, le qui s'est dit sans qu'il vous dit à nous quelle question-là était spécifique. Mais le qui s'est dit où tu as envie de poser une question, il n'en peut pas de poser le qui t'aime. Le qui t'aime, le qui s'est dit. C'est une question parce qu'il n'y a pas de poser le qui t'aime. Parce que je peux dire qu'il y a une porteline et nous n'acceptons nous-mêmes qu'il y a une porteline. Et si c'est une question, nous n'acceptons mais quand je t'aime par rapport à ça. Quand il y a une constitution du pays qui est en jeu, là, je peux dire qu'il y a une conscience qu'il n'y a pas d'accepter ça. Oui, il n'y a pas de poser le qui t'aime. Oui. Mais, enfin, je ne peux pas dire qu'il y a une question mais je n'ai insisté. je n'ai pas de question sur Chagos et je peux dire que je n'ai pas de raison. Une question au Chagos si tu es en place de poser? C'est une question mais pour le Parlement pour cette chose-là. Mais, c'est une année vraiment grave. Et, je peux demander si je n'ai pas de lire mes questions. Mais, je ne connais que ça n'est là. Je ne dis pas que je n'ai pas et je n'ai pas de refuser carrément et je n'ai insisté qu'il n'y a pas de question. Oui, mais là, la raison qui est de nous, Daniel Selvan, excusez-moi, je ne dis pas ça, je ne suis pas convainc grandement. Je ne dis pas que la loi est une démissionnée sans même atteindre l'amendement et je dis que vous êtes satisfait avec les amendements. À part ça, on ne peut pas grand-chose. On ne peut pas grand-chose, qu'il n'a fait ou qu'il n'a fait rien de grave. Rien de grave. Non, moi, je ne dis pas quand on prend nos responsabilités pour le party line, on connaît une partie ici. Dans ce party-là, il y a une discipline qu'il a besoin de suivre. Il a besoin de suivre la discipline du party. Si il y a une partie qui a certaines questions normales, on pourrait y aller. Mais là, ce problème-là, il y a un problème tellement grave. Nous payons tous la Constitution et quand nous payons tout ça, nous payons tous entier Maurice. Tout Maurice concerne. Oui, mais il fait finir l'amendement et il vous satisfait. Là, il me satisfait, mais si je suis démissionnée dans la loi, si je suis démissionnée, je suis garantie de participer dans l'amendement. Parce que je vais insister à ce que je dis que je pourrais le pareil. Discipline, party line, nous devons suivre. Et moi, mon pensée, c'est mon démission qui ne force la main au gouvernement de reculer. Daniel Selvon, si vous tenez ministre ou bien PPS, est-ce que vous pouvez démissionner? Oui, Nawaz, si vous avez une question comme ça, oui, une question de principe comme ça, mon pensée que oui, je peux prendre la décision, je peux démissionner. Je ne vais pas vous guetter, si je ne vais pas un PPS, si je ne vais pas un ministre. Je peux faire parce que dans l'intérêt du pays, je pense que l'intérêt du pays est primé avant tout. Parce que je peux dire qu'il y a une oise qui a un grand lapeur dans le public. Dis-moi, c'est bien, bien père. Dis-moi, il peut téléphoner partout et dire à moi, madame, nous, 21 jours, nous, la case qui n'a pas été saisie. Vous connaissez cette psychose, le chauffeur, le morceau, le bilan. C'est une psychose terrible dans le pays. Et d'ailleurs, comme un démissionné, ça, il ne permet un débat que tout le monde est capable de mettre l'opinion sur leurs journaux, sur Facebook, il ne sait ce qu'ils ont pensé. Il vient d'un débat national que tout le monde finalement contribue à ça. Oui, mais quand il y a des issues de la ville ou bien quand il n'est pas à l'aise des autres issues, est-ce que vous n'exprimez où auprès du leader du parti, dans le bureau politique, dans le sens interne du parti? Vous connaissez quelquefois les bien difficiles dans le bureau politique pour exprimer parce que d'habitude il y a trois monologues qui causent. Qui sont là? Il ne faut pas vous dire non, vous ne vous connaissez qui, non. Il ne faut pas dire qu'il n'exprime pas. Et le dernier bureau politique, le dernier bureau politique, et d'ailleurs moi n'ai raison de ne pas aller parce que je n'apprends de toute façon qu'il était presque désertant. C'était Daniel Selvon et deux autres encore qui étaient dans le parti. C'était seulement ça. Une position qui nous prend ou ça, c'était seulement ça. et il n'y a pas de grand chose même lors de la loi ou de l'amendement de la constitution. Il n'y a pas de grand chose du tout. Il n'y a pas de autre chose. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de plus sans rien qu'il n'y a pas de pression plutôt pour me forcer à voter quelque chose qui, en tout cas de conscience, je n'ai pas de trouver née. C'est-à-dire que vous avez pensé qu'il n'y a pas manipulé par le MMM? Non, pas du tout. Le MMM n'a rien à faire dedans. Mais comme je dis, et d'ailleurs je répète qu'il y a un grand leader politique qui nous reconnaît qu'il n'y a bien. C'est un grand comme nous n'y a ce qu'il y a du Val, c'est un grand politique qui nous jeunes nous ne fait quand même nous n'y a un respect. Mais au final tu es en contact avec une émissée du MMM? Non, mais tout le temps je suis dans une bonne relation avec l'opposition que ce soit le MMM et d'autres parties, tout le temps que ce soit au du Parlement et en haut du Parlement tout le temps nous avons une bonne relation. Même quand je fais une campagne dans le numéro 1, tout le temps nous fais une campagne moi je peux dire même le numéro faire une campagne exemplaire pour l'élection que je n'ai même pas cette non l'adversaire et seulement cibler la campagne électorale qui nous permet et qui nous peut proposer. Ou pas pour être éternellement indépendante sinon quand il y a politique fini je dis tôt ou tôt il faut rendre une partie est-ce qu'il est pour côté du MMM? l'option la plus plausible c'est là pour le moment je répète encore non je répète indépendante pour l'heure là pour le moment je répète indépendante et on verra après là pour le moment je reste indépendante